Ce sera plus logique. Salut la VOD, désolé pour le micro qui grésille encore un petit peu. Ce sera réglé peut-être dans pas trop longtemps, j'espère. On est sur décarnation deuxième épisode. Pour rappel, notre personnage a été kidnappé suite à un rendez-vous un peu étrange donné par quelqu'un qui disait vouloir financer un autre spectacle, machin, machin. Et du coup, on fait un peu un chelouement dans la dépression de ce personnage. Moi, je regarde les lives sur mon tel. Je suis sur mon chou. Eh ben bon, Genshin ! 8 au passage, pour parler de trucs. Ouais, on a parlé de trucs. Je sais toujours pas quel truc, mais on a parlé de trucs. Et du coup, là, on voit notre personnage qui se trabat dans un pari complètement horrible. Enfin, pire que le vrai pari. Avec les échos de nos pensées que le personnage a. On voit bien qu'on a un personnage dépressif qui s'est fait larguer, qui a perdu son job. En tout cas, on lui a clairement dit meuf, t'es trop vieille pour faire ce que tu fais. Qui s'est fait humilier au niveau de sa statue. Enfin bref, au niveau d'une statue, la représentant. Bref, on a plein de choses. Et on est kidnappé. Est-ce que c'est un vrai kidnapping ? Est-ce que c'est un rêve ? Je ne sais pas. Ça parle de trucs. Ouais. Mais littéralement, c'est-à-dire juste trucs. Tu vois. Du coup, on est à la suite. On vient de traverser tout un pari un peu étrange. On est soi-disant rentré chez nous. Mais en fait, on est dans une sorte de cauchemar ou d'aïsination. En tout cas, rien n'est réel. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je cache ma gueule. Pour un peu plus d'immersion, je la montre. Je joue une partie du temps. Je la cache une autre partie du temps. Mais voilà. Donc là, on est soi-disant rentré chez nous. Mais encore une fois, c'est un chez nous chelou. Pas vraiment un chez nous. Et oui, parce que Joy, notre copine, vient de nous larguer. On s'imagine plein de choses sur ce qu'elle pense de nous et tout ça. Sur notre personnage. Tellement hâte de prendre une douche. On y va, on y va. Même si, très franchement, je n'ai aucun espoir sur la tronche de ton appart. Ah, il faut prendre l'ascenseur à l'air. Troisième étage, on y est. Ok. En tout cas, le jeu me plaît bien. Ouais, je suis content que celui-là ait pris et que la TA n'était pas trop étranger. Ouais, ça aurait pu parce que je suis un peu chiante avec le pixel art. Mais là, ça va. Et j'ai raté une phrase, mais c'est pas grave. Mais là, ça va. Regarde. Peut-être que je me verse un petit verre. Ah, un petit verre de rouge après la douche. C'est juste ça que j'ai raté. Et après, une pizza. Ça fait très... Punaise, bonne ref à Shining. Là, on est d'accord. Le sol. C'était pas comme ça, à la base. Mais voilà, c'était un petit peu bizarre. Bon. Eh bien, on va voir. Ah oui, et puis pour rappel, le jeu français. C'est un peu tard pour toquer. Bah, t'as pas trop le choix, meuf. Qu'est-ce que c'est dit ? C'est pas bien d'espionner les gens, mais euh... S'il te plaît, mon pépé chéri, arrête de pleurer. Maman, on ne peut plus. Je peux peut-être lui filer un coup de main ? S'il te plaît, mon pépé chéri. Ok. Où je file un coup de main ? Euh, je vais éteindre l'enfant qui pleure. Bon. J'ai pas beaucoup d'alternatives. Je peux sonner ? Ok. Fais chier. Je peux pas faire grand-chose, hein. Oh là, comment sortir de cette situation étrange ? J'ai aucune interaction. Je peux crier ? Non. Bon, bah je m'en vais, hein. Oh. J'ai trouvé quoi un piano ? Un panier piano, panier piano, panier piano. J'ai réussi à dire trois fois. Vous avez fait mieux ? Je pense pas. J'ai appris ce matin que Guillaume Batte est mort. Oui, j'ai vu un tweet, effectivement, qu'en parlait. Surtout, c'était un tweet de Jeremy Ferrari. Et oui. Quand j'ai commencé à le lire, je m'attendais pas à ça. Effectivement. Je le connaissais pas, c'était un humoriste qui travaillait beaucoup avec Jeremy Ferrari. Et honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de spectacles et tout ça, mais à chaque fois, je l'ai trouvé très drôle. Donc c'est... Ça craint. Ça ne calmera pas le bébé. Ah bon ? Ah, faut que je descende. Merde. Je vais redescendre, alors. Ah ! Oh, putain ! Oh, c'est son bébé, vous pensez ? C'est vrai qu'on entend des dépleurs près de chez nous, mais c'est des dépleurs de bébé. Oh, je peux pas ! Je m'enfonce ! Je vais m'enfoncer, je vais m'enfoncer, je vais pas remonter ! Fait gaffe, y'a le feu. Oh, bah pas trop, c'est pas du feu, c'est plein d'autres trucs. Deuxième étage, ok. Je vais prendre celui-là à la place. Ah, j'ai pris une tete-tete. Bébé, c'est enfin calmé. Maintenant, mon petit cœur, repose-toi, que maman puisse en faire autant. Oh, j'ai aidé les voisins, il va falloir j'aide les voisins à chaque fois. Ça va être rigolo, ok. Ça, c'est le genre de choses, tu peux pas réparer avec des excuses. Ok, du coup là, je vais prendre le piano. Je pense. Ok ? Ok, ok. 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 On va réparer avec, euh, avec du, euh, avec du, euh, de la musique de l'over, là. Mais j'ai pas mon piano, ah, il est peut-être en bas. Il est changé. Non, mais je veux pas ça. Je veux le, le, le piano. Je veux pas la totote. Il y a un cinquième étage. Oh, le cœur brisé. Je vais prendre celui-là à la place. J'ai pris un cœur. Je vais leur donner de l'amour, au couple qui s'engueule. Tu veux le décider de réparer notre amour ou est-ce un lâche pour ne pas essayer ? Ok. Et là, c'est qui ? Un peu d'art. Chaque journée maintient les démons enfermés. Bon, faut qu'on trouve de là. Alors, la musique c'est bien, mais je sais pas où il est, le piano. Enfin, on va juste monter plus haut. Donc, euh, sixième, s'il y a six étages. Il y a pour six étages. Quatrième bébé, ouais, mais je l'ai, je l'ai pas pu le prendre. Je me rappelle qu'il était là, mais il me le propose plus. Tu vois, il était ici. Et je peux pas le prendre. Ah, il est là ! Putain, je croyais que c'était ici, parce que ça, je croyais que c'est... Pardon, oui, d'accord. Bon, bah, la musique, c'est de l'art. Donc, c'est ok. Je vais tenter, hein. Mais oui, c'est vrai qu'on voyait des... On met à chaque fois un paillasson en rapport avec ce qu'il nous raconte. Même le diable danse quand la musique est bonne. Ah, là, on était dans notre cellule. Dans l'endroit où on est enfermé. Peu importe le nombre de tasses que je prépare, personne ne vient. Le nombre de tasses, c'est ça ? Du coup, faut que je descende plus, mais faut pas que j'aille tout en bas, quoi. Deux, c'était quoi ? C'est une pièce qu'on connaît déjà. C'est mauvais signe, ça, je pense, hein. Ah, merde. Les étages, ils sont complètement inversés. Ah. Bon, bah, je me tiens. Tu es allée au quatrième, du coup ? Ah. Non, c'est une totote encore. On s'en fout de la totote. Ah. Il faut du thé. Voilà, le truc de thé. Mais oui, j'avais remarqué, en plus, ce paillasson en forme de thé. Non, je descends, je descends. On aura aidé tous nos voisins à retrouver leurs paillassons. C'est un peu une victoire, quand même. Oh, mais on s'est changé. On a des vêtements. La boulevard est toujours là. Mais pour qui siffle-t-elle ? Ah, y est, c'est chez nous. Ma porte. Elle devrait être là. C'est quoi ? C'est une sorte de... De porte de... De cellule, en fait. Ma porte, mon appart. Mon tel, mes fringues. Mon rouge à lèvres, mon micro-ondes. Elle a dit mon tel, c'est ça ? Ouais. On se retrouve de nouveau dans notre cellule. Et c'est la nuit. Bon. Comme on s'en doutait, on n'est pas rentrés chez nous. Voilà, elle a dit mon tel. Encore un rêve, ouais. Bon. Lauria, est-ce que tu vas... Lauria, est-ce que tu vas bien ? J'ai préparé de la bouillabaisse. Lauria. Bon, régale-toi. Hop là. Oh, non. Je voulais faire comme ça, voilà. Elle est enfermée pendant des jours et des jours et des jours. Comment était la bouillabaisse ? Oh, t'as pas touché à ton plat. Je suis dérige, ça te convenait pas. Tu m'en veux ? Lauria. On a l'air d'avoir été vraiment kidnappée quand même, non ? En maman. Bonjour, Lauria. Comment tu te sens, aujourd'hui ? J'ai essayé une nouvelle recette de coque au vin. Tu me diras ce que t'en penses. D'accord ? Tu vas aller récupérer une antiquité. La trouver pour le mettre. Je vois que t'as pas touché à ton assiette. Faut se nourrir, Gloria. Me fais du souci. Tu as fait la meilleure recette que je connaisse pour la meilleure personne que je connaisse. Lauria ? T'en prie. Bonsoir, GoSax. Tu arrives sur un jeu ? Un peu étrange. Un peu malaisant, mais très bien. Voilà, je préfère prévenir. Bon. Donc ça fait des jours et des jours qu'on est enfermé dans cette pièce. Elle a pas l'air en forme du tout, évidemment. Comme on s'en doute, hein. Pour une personne kidnappée et enfermée. Et on a un repas qui nous attend. Parce que, cher Bob, c'est déjà une longue durée de vie. On m'a dit entre 5 et 6 heures. Donc, voilà. Moi, vu que je l'aime bien, je pense que je le ferai là, ce soir. Sombre ambiance. Ouais, franchement, c'est très sombre. Et c'est très bien écrit. C'est un jeu français qui vient de sortir. Tu as mangé ? Je dois enlèver l'écho, vu qu'on n'est plus dans. J'avais si peur. Je savais que le voileur remettrait du vent dans les voiles. Ouais, tu le dis. Désolée, je te dérange. Au moins, t'as retrouvé l'appétit. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si je crève ici la gueule ouverte. C'est pas toi qui as voulu me mettre dans ce trou. C'est le projet de ton maître. D'accord ? Alors, pourquoi ma vie t'importe ? Parce que le maître veut prendre soin de toi. Et parce que ça m'importe, sincèrement. Autre chose te ferait plaisir ? Bien que tu sois en mesure de m'offrir. Dieu comprends. Désolée. Je vais te laisser tranquille, alors. Euh, Bob ? En fait, je dirais pas non à un peu de sucré. Bien sûr ! Je ferais de mon mieux. Quel genre de douceur te ferais envie ? Je sais pas, surprends-moi. Très bien, je reviens vite ! Et voilà, pour ce qui arrive, nous sommes une danseuse qui a plus ou moins perdu son job et perdu sa copine et qui a accepté un rendez-vous dans un endroit étrange. Et elle s'est retrouvée ensuite ici. Et on a beaucoup de moments où le rêve et la réalité se mélangent. Et on comprend que c'est un personnage très torturé, de base. Tu reconnais cette odeur, Gloria ? Et kidnappée par, voilà, quelqu'un, le maître, qui nous parle via cette caméra. Et Bob, le serviteur qui nous sert, qui nous donne à manger. Et ils ont essayé de recréer plein de trucs, apparemment, de notre vie, machin. Ah, c'est les pancakes ! Les pancakes qu'on avait vus dans un rêve. De la réconfortante, des pancakes sortant tout juste de la poêle. Avec du chocolat dessus. Tu vas faire un one-shot ? Bah, je pense, ouais. On va voir après, hein. Si je suis fatiguée et que je vais arrêter avant, je le ferai. Mais je suis trop curieuse. Là, pour le moment, je n'ai pas envie d'arrêter, en tout cas. Bon. Re de retour dans son... ...esprit. Avec toujours cette histoire d'énigme et de porte. Donc, on va voir. Ah, là, c'est notre appartement, mais vide. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bah, si t'es parti longtemps, ma poule. Bon, de toute façon, c'est une hallucination. Ah, il n'y a pas le frigo ! On dirait probablement tout l'histoire en replay. Ok, ok. Bah, de toute façon, il n'y aura rien à VOD. Et je vais... Je le mettrai... J'ai même maintenant assez rapidement les VOD sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera sur YouTube. Elle a dit, je vivais ici ? Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Il n'y a plus d'espoir pour moi à l'extérieur. Ah, c'est par ce téléphone qu'on a eu ce rendez-vous horrible. Allô ? Gloria ! Enfin, c'est peut-être pas de réserve. Gloria ? C'est vraiment toi ? Oh mon dieu, j'étais si désespérée. Qui c'est ? C'est ta maman, ma chérie. Maman ? J'ai tout tenté pour te retrouver. Ah oui, on parle comme ça, c'est vrai. Après ce jour... Quel jour ? Reste où tu es, ma chérie. Maman va venir te chercher. Ne parle pas aux étrangers et attends-moi. Maman arrive. Ah. Oui, forcément, on avait eu rendez-vous avec notre maman qui nous disait qu'il fallait qu'on change de carrière, machin. On lui avait dit Oh, mais ne t'inquiète pas, on a un super rendez-vous avec un psychopathe, apparemment. Ah, cette fois, c'est une voix d'homme. On va faire... C'est de là. Oh, mais je ne peux pas la faire avec... C'est pas grave, je ne la fais pas avec l'effet mégaphone, sinon ça fait un truc chelon. Allô, Gloria ? Monsieur Salouet, là, pareil. Allô ? Euh, oui, je voulais vous remercier. Vous remercier pourquoi ? Pour le spectacle, Gloria, le spectacle. Vous savez, quand je vous ai approché au départ, je n'étais pas sûr que vous seriez la bonne personne. Et on peut le dire, au début, c'était pas facile pour vous. Adapter un nouveau lieu, de nouvelles habitudes, un nouveau public. Mais jour après jour, performance après performance, vous vous êtes amélioré. Et vous êtes devenu plus satisfaisante. Plus agréable. Maintenant, je peux le dire. Pour ce que j'imaginais, vous étiez simplement parfaite. Putain. C'est même mal à l'aise. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est qui encore ? L'Augria. À chaque fois, c'est écrit différemment. Gloria ? Gloria ? Comment tu peux... Mais... Je t'en supplie. Reste avec moi. Finalement, après toutes ces années, ma main arrive. Pour me caliser. Pour le spectacle. D'où m'appelez-vous ? De l'intérieur. Ah ! Pardon, j'avais encore mon truc. Attends, 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 faut que je reste en ligne. Oh, la musique est toute basse. Ah oui, j'avais beaucoup baissé parce qu'on avait des bruitages. Ah oui, j'avais beaucoup baissé parce qu'elle le broyait à mort. Avec l'orgueil comme boussole, elle a peur dans ses cales. Later. La bourge jamais de la chassa et elle chercha comme l'or. Ah ! Devant un vilain canard. Seul dans la disgrâce. Ah, faut que je trouve toutes les phrases. Ah, faut que je la fasse en l'or. Elle larga les amarres, ok. Elle ravade être un beau signe. Donc faut que je trouve quelque chose qui ressemble à un signe. J'avais pas vu les phrases à droite. Euh, ça. Ça doit être ça, le beau signe. Elle ravade être un beau signe. Ça, c'est fait. Et devant le vilain canard. C'est là-bas. L'amour jamais me chassa. Ça, elle le chercha comme de l'or. C'était quoi ? C'était en bas ? Moi, j'ai oublié. C'était là, je crois. Oh, merde. Ah, ça va. Ça revient pas à zéro. L'amour jamais machin. Faisant ses bras si fort. Donc, elle rêvait d'être un beau signe avec style et grâce. Devant un vilain canard, seul dans la disgrâce. L'amour jamais ne la chassa. L'amour jamais ne la chassa. Mais elle le chassa comme de l'or. Et pressant ses bras si fort qu'elle le broya à mort. Avec l'orgueil comme boussole. Et la peur. Dans ses cales. Elle larga les amarres. C'est où ça ? Je sais pas où c'est le... Elle larga les amarres. C'est la porte ? Non ? Ça. Elle larga les amarres. Elle larga les amarres. C'est ça ? Elle larga les amarres à l'aube. Et sombra dans la première escale. Avant la première escale. C'est bon. L'espoir lui est-il encore permis de s'extirper de son bocal ? Lâche pas ma main. On essaye de nous sauver nous-mêmes. Je te laisserai pas. Poulet. Acte 3. La gamine. C'est ce que nous avait dit notre copine. Pas longtemps avant de nous larguer. Qu'on réagissait comme une gamine. Alors qu'elle est plus jeune que nous. Merde. Ah non, c'est moi. J'ai le table. Ah, Bob. Comment ? C'est celle-là ? Comment vas-tu ce matin ? Pas mal. Quelques raiders, mais rien de grave. Et toi ? J'arrive tellement que je me réveille fatiguée. Oh, ça m'arrive, ça. Tente-toi, s'il te plaît. Je fais mon caca. T'es encore un rêve de l'appartement. Comme toujours. Ouais, même depuis des semaines. On dirait mon appart, mais j'avais l'impression d'être ailleurs. Des endroits différents. Inconfortables. Il y a quoi pour le petit déjeuner ? Il y avait quelqu'un d'autre. Au petit déjeuner ? Dans le rêve. Non, non, je crois pas. L'endroit était vide, mais semblait vivant, comme s'il voulait pas que je parte. Alors, je suis là. Ouais, on sait pas quelle est la réalité et qu'elle n'est pas la réalité. Au milieu de... Ah non, au milieu de l'appartement. Au final, il nous observe, c'est terrible. L'atmosphère est hostile. Et ce qui est bizarre, parce que c'est vide. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vide. C'est vrai que j'ai plus ma place ici et je veux fuir. Mais au moment où je me mets à marcher, l'air devient étouffant. J'ai l'impression de mourir et je sais pas pourquoi. Et voilà. D'un coup, quelque chose change. Une idée ? Un nouveau point de vue. Percutant. Il y a cette idée, Gloria, je comprends pas. Ça se trouve, avec tout ce qui lui arrive... En fait, elle est pas prisonnière. Elle s'est emprisonnée elle-même dans son esprit. Oui. Un peu comme Hellblade. C'est très, très possible. Je l'ai pas fait Hellblade, mais je l'ai vu. Il était très touchant sur la dépression aussi. Je vous le conseille. Moi, je pense aussi que même... Oui, effectivement, son esprit, c'est peut-être un délire d'enfermer dans sa dépression. On va voir. C'est ce que je lui souhaite. Parce qu'elle pourrait s'en extirper quand même un peu. Bref. On va voir. Mais oui, je pense que... Que même l'enfermement, c'est pas forcément... On va voir. L'espoir. Enfin, son propre bourreau, c'est ce qu'on a depuis le début. À chaque fois qu'il y a une idée horrible et tout ça, c'est soit elle qui s'imagine qu'on lui dit, soit elle qui se le dit elle-même. Alors, il y a un peu les phrases des autres qui résonnent, mais en vrai, ça a l'air d'être plutôt elle qui se fait du mal. On va voir. Je suis pas là où je veux être et j'ai nulle part où aller. Mais tant que je respire, il y a de l'espoir. La vie devient supportable à nouveau. C'est très inspirant, Gloria. Tu peux toujours compter sur moi pour t'aider à rendre ta vie meilleure. Je suis pas sûre que tu puisses m'aider avec ça, Bob. Merci quand même. Ah. Je crois que je dois jouer. Ces branches semblent indestructibles. On dirait qu'elles viennent de très profond. Ça, c'est le fameux lait. Ça me donne des holkers. Le lait qu'on a voulu servir à Joy pendant une sorte d'hallucination ou de rêve, je ne sais quoi. En tout cas, c'était pas la vraie vie. Ça ressemblait pas, c'était bizarre. Partons avant que ces choses ne sonnent encore. Bon, bah on va essayer de partir alors. On est à l'appartement. On est encore au niveau de notre appartement. Adieu, mamie. J'espère que la théière... Enfin, un second film, bien sûr. Continuera à siffler bien fort. Et pour longtemps. Et oui, parce que ses voisins, on n'a que ce qu'elle entend des voisins. Donc la théière de la mamie. Adieu, mystérieux monsieur. Je suis sûre que les gens seraient ravis de vous revoir dirigé des orchestres. Donc un musicien. Mais c'est à vous de voir. Qui s'est barré apparemment a perdu son job. Autre bordel, maman crappera pas, vous deux. Entre nous, ma chérie, laisse le partir. Ce sera mieux pour vous deux. Donc le couple qui s'engueule en permanence. Et la maman et le bébé. Adieu, les pleurs de ton bébé ne manquons pas. Eh, je vous souhaite à toi et lui le meilleur. Allez, extirpe-toi de tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une spéciale. J'ai pris l'ascenseur. Génial. Génial, ouais. Et du coup, on sort. Oh. Oh, il y a un monstre dans le sous-sol. Oh, je m'en vais. Oh, je peux peut-être pas. Si, c'est là. Non. Le courrier. Pas par là. Ok, mais par où ? Dernière inspiration. Un dernier pas en avant. Qui s'est fait ? Donc, on est de nouveau dans le pari décrépit. Plus que d'habitude. Je suis de nouveau libre. Oh. Pas étonnant que tu sois fatiguée. J'espère que ces rêves bizarres te perturbent pas trop. Sinon, on peut arranger les choses. Comme quoi, me laisser partir ? C'est la seule chose que je ne peux pas faire pour toi, Gloria. Je sais. Et je me suis dit que ça faisait pas de mal de demander de temps en temps. Tu devrais me demander autre chose qui te rendrait heureuse. Hum. Magazine, ça me manque de savoir ce qui se passe dehors. Tu penses que ton boss serait d'accord avec ça ? Je... Il faudra que je pose ta question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le petit déjeuner ? Des oeufs brouillés avec des tartines et un thé au citron. Bien noté. Comment tu mets tes oeufs ? Comme d'habitude avec le piment d'Espelette et tout et tout. Très bien. Ouais, j'ai l'impression que par la bouffe, il ne peut pas nous donner grand chose. Bon. Peut-être aussi qu'imaginons si c'est son esprit. Si elle est enfermée dans son esprit. L'importance de la bouffe, c'est un peu le syndrome qu'on a beaucoup à s'acharner sur la bouffe et à essayer de se faire plaisir par la bouffe quand tout va mal autour. Pour une partie d'entre nous en tout cas. Même si en vrai quand ça va mal, tu n'as pas forcément envie de bouffer. Ou alors tu n'as que envie de te gaver. Je ne sais pas. Il faut que je dise à Bob de racheter une boîte de tampons. On verra. Peut-être qu'elle est vraiment qui n'a pas. Pendant que Bob prépare le petit déjeuner, j'yme. Ah ouais ? Oh on fait la gym. J'ai l'air ce matin. Euh ouais mais c'est chaud hein meuf. Ok. Ah je n'ai pas fini. C'est comme la pêche. C'est comme les mini jeux de pêche, je connais bien. Oh le bruit de souffle là, il est assourdissant. Je vais baisser un petit peu la musique. Enfin non, pas la musique, le son du jeu. Peut-être plus facile à assurer, je ne sais pas. Autant les mini jeux de rythme, ils étaient mignons. Parce qu'il y avait de la musique là. Là j'avoue. Ouais j'ai pas envie hein. Ouais j'ai pas envie du tout. La bouffe c'est aussi un moyen de garder le contrôle sur quelque chose. Ouais. Quoique. Je l'en maîtrise. Oui et non parce qu'en fait l'envie de bouffe. Enfin. Les envies de bouffe en tout cas ne sont pas maîtrisées pour beaucoup beaucoup de gens. Pour avoir eu des troubles de l'alimentation en général la bouffe c'est quelque chose qui peut devenir une obsession et qui peut devenir une manière de se venger sur quelque chose. De combler en fait. C'est plus ça. Une manière de combler quelque chose. De se remplir des envies où tu veux juste bouffer plein de trucs pour jusqu'à te gaver. J'ai plus du tout ça depuis bien longtemps maintenant et j'en suis fort ravie. Et j'ai eu ça pendant un temps. Et euh. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et j'avoue que le côté contrôle je l'avais pas. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. J'appuie au moment où ça fait. Peut-être que je fasse ça c'est ça. Ah non faut que je garde l'équilibre. Attendez. Ok je crois que j'ai compris. Ah. C'est plus l'anorexie qui serait du contrôle. Ouais. Oui oui. Et encore l'anorexie c'est aussi un fait de pas savoir se nourrir non plus. Enfin voilà c'est pas savoir comment faire. Enfin voilà. Tu gardes pas le contrôle sur ton poids. Tu gardes pas le contrôle sur ton poids c'est ça. L'anorexie c'est aussi un trouble alimentaire en fait. Pareil. Je pense qu'il y a une sorte de perte de contrôle aussi. C'est juste que. Enfin je sais pas. Moi j'étais dans le côté inverse. Donc je sais pas mais. Mais je sais pas si on peut parler de contrôle pardon. Je vais faire. Gloria. Ah mon seigneur le maître. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne pense pas que ce soit bon pour toi d'avoir des journaux et des magazines Gloria. Evidemment que t'es pas d'accord. Que dirais-tu de quelques livres à la place Gloria ? Proust, Flaubert, Chateauir. Pas avec ça que je vais me tenir au courant du monde. Le monde ? Un concept surévalué. Facile à dire quand on est du bon côté de la grille. Maintenant laisse-moi en profiter de ma journée en paix. Aujourd'hui. C'était pas une mauvaise journée. Fommage que je puisse pas avoir ces satanés magazine. Bob. Je n'ai jamais rencontré un plouc aussi gentil. Inoffensif et serviable. Mouais. Assez habitué à l'idée qu'il était gentil mais deux jeux ça peut être la même personne. Et en plus si il comptait me faire du mal, je l'aurais fait. Depuis longtemps il est sûrement encore plus coincé que son serviteur. Prends-moi de ce col. Avantage de cette vie, plus besoin de travailler, ni de me raser les jambes, ni de faire la vaisselle. Et bon petit plat de Bob, ça vaut bien trois étoiles au guide méchant facilement. Les inconvénients. Après elle le voit comme une victime aussi, même si en soi je pense qu'il ne l'est pas. Voilà les valeurs de l'avenir. C'est un récine. On peut se faire tard. Il y aura Bob d'emmener le petit H plus tard pour faire la grasse mat. Je veux voir ce que voulait dire les inconvénients. Si il comptait me faire du mal, il aurait déjà fait. C'est sûrement encore plus coincé que son maître pour ne pas oser venir me voir en face. Je pense que c'est la même personne moi. Avantage de cette vie. Bon de travailler, de se raser, machin. Bon petit plat. Inconvénient. Je ne peux plus aller en soirée ni regarder la télé. Le soleil m'en manque un peu. Tu m'éteignes. Ok je vais la laisser dormir. Je voulais tout lire. Je voulais lire ce qu'elle avait dit sur Joy mais laissons la dormir. On entend un bruit. Et on entend mon micro qui... Vas-y. Oh. C'est quoi ce flash ? Bob ? C'est toi ? Il y a... Il y a... Il y a quelqu'un ? Ah je dois jouer. Pardon. Parait que tu trouves ça drôle. Mais il n'y a plus de courant en fait. On dirait. L'œil de verre semble inoffensif pour nous voir. Parce que en fait il y a... À part ça qui est peut-être sur pile. J'ai l'impression qu'il y a une coupure de courant genre. J'ai l'impression hein. Rappel comme si... Je ne me rappelle pas s'il était exactement à cet endroit. Oh non. Celui-ci de malaisant ne me rend pas service. On va essayer du coup d'ouvrir la porte peut-être. Coupure de courant donc peut-être plus moyen de contrôler la porte. Je ne peux pas faire grand-chose. On dirait une sorte de... De grognement. Quand j'entends à l'oreille droite. BOU! Tu t'as dit je vais ici tu... Oh non non je ne peux pas enlever cette voix. C'est celle de Bob. Bob. Euh... Je vais vers ça. Hello. Je t'ai eu. T'es qui ? Comment t'es arrivé ici ? Les adultes ils sont toujours à France. Tu t'appelles comment ? Devine. Devine ? Comment je pourrais ? Pas grave Gloglou. Viens on joue un peu. C'est nous hein. C'est complètement Gloré. Gloglou. Ah du coup c'est écrit Gloglou au-dessus de notre tête. Il est bien trop tard pour jouer. Attends comment tu connais ? T'es pas marrante. Non je suis pas marrante. Je suis épuisée. Mais si tu me laisses dormir. Je te promets qu'on jouera ensemble dès la première heure. Super. Je te promets. Croix de bois, croix de fer. Je vais en envergir. Où est-ce qu'elle... C'est toi meuf. Tu t'es vue quand t'étais petite. Bob. Au boulot p'tite... Au boulot p'tite... Pourquoi au boulot ? J'sais pas pourquoi. T'as l'air de se lever. Gloria. Ouh. Tu m'as réveillé en plein milieu de la nuit toi aussi. Non il est déjà 6h. Techniquement c'est déjà le matin. Et regarde ce qu'il y a. Croix sans maison. A peine sorti du four. Techniquement me réveiller si tôt c'est un peu du foutage de gueule. J'aime bien cette réponse. Ça va pas partir, je me recouche. C'est toi qui les a à faire ? Seulement le plus travaillé de notre invité. Attends. De quoi ? Seulement le plus travaillé. Seulement le plus travaillé pour notre invité. J'ai pas compris. Le plus travaillé. Ah oui d'accord. Enfin oui d'accord. J'sais pas. J'ai vraiment envie d'y penser. J'sais pas trop Bob. Toutes ces questions. Tu veux juste ce qui est mieux pour toi Gloria. Vas-y je t'embête je peux te laisser tranquille. A plus tard. Non 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 t'inquiète t'inquiète. Tu veux que je reste ? Oui s'il te plaît. Tu te souviens de mon dernier rêve ? Je pouvais enfin quitter mon appartement. A quel point je me sentais bien. Oui bien sûr. L'année dernière le rêve s'est poursuivi comme un épisode de série qui reprend là où c'est fini le dernier. Dommage que j'ai pas ramené le popcorn. Donc je suis au milieu de la rue. Attention. Flashback de rêve. Tout semble étrange. Mais je sens que c'est Paris. Je sens que c'est Paris mon quartier. Et là je demande quelque part. Alors je me mets en route. Attendez je baille. Ah non. On avait déjà visité un petit peu le coin là-haut. Il a pas l'air d'avoir changé. Donc je l'ai pas repris. Les roses grimpos de sauvage et libre. Bien plus belle que le grand tibouquet qu'un homme achèterait. Le premier bouquet que j'ai reçu au Swan c'était des listes sauvages. C'est bon sang. Les listes ne trichent pas. Soit ils poussent librement. Soit ils poussent librement et sans effort. Soit tu les replantes chaque année. Ce qui fait extrêmement gaffe. Tellement de contraintes. Bonsoir Hibernator. J'espère que ça va. Ah ça c'était le... Aldo et notre père et notre mère qui discutent. Des choses comme ça et qui donnent des valeurs de travail. Qu'est-ce que c'est le problème avec une nouvelle génération de danseurs ? Ils veulent tout sur le plateau d'argent. Vous pouvez croire qu'une fois qu'elle a appelé pendant une représentation et exigeait que je vienne à récupérer ? Oh non pas cette histoire. Je l'avais emmené voir Mary Poppins. Le film parfait pour une enfant comme elle n'est-ce pas ? Mais non il a fallu qu'elle joue les grandes et qu'elle rentre dans la salle d'un film effrayant. Elle n'a pas tenu jusqu'à la moitié du film. Elle appelle l'opéra en pleurs disant que je devais revenir la chercher tout de suite. C'était quoi le film ? C'était quoi le film ? Je ne sais plus trop, un film douteux à propos d'un bébé monstrueux. C'était Rosemary's Baby ! C'est un test-choc. Je n'ai pas vu. C'est... Oui voilà. Vous êtes allé la chercher ? Corrigi au directeur du balai. Ma fille était une effrontée irresponsable ? Elle avait fait son choix et elle pouvait l'assumer. Mais j'avais 9 ans ! J'ai souvent donné la chance de corriger ses erreurs elles-mêmes. Mais invariablement c'est moi qui ai payé le pot cassé. On y va Bob. Des bisous dans Globine Dark ! Mon courage pour demain. Le Bob c'est clairement lui notre kidnappeur. On ira peut-être au cinéma un jour ensemble. Tant que tu ne m'emmènes pas voir un film d'horreur ou une comédie musicale ça devrait aller. T'aimes pas les... Mince ! T'aimes pas les comédies musicales ? Il s'enche devant une caméra... Ce que je fais sur scène Burke. Ah bah oui parce que c'est une danseuse. Donc on est encore dans un rêve qu'elle raconte. Ah très probablement ce qui semble être son bourreau. Parce que même si c'est soi-disant le serviteur du maître moi j'y crois zéro. Me voilà sur cette place cerclée de pavés avec un édifice intimidant... Avec ces édifices intimidants qui me regardent de haut. Oh ça a l'air incroyable de rien. Il n'y avait pas certains détails perturbants cela pourrait être un endroit paradisiaque. Il y a beaucoup de détails perturbants. Il y a des silhouettes... Il y a quelques silhouettes errantes. Je parviens à trouver cette présence que je cherche. Une présence ? Tu veux dire quelqu'un ? Quelqu'un ouais. Quelque sorte. Hein peut-être ? Quelqu'un que tu connais ? Après... Après ? Après je... Je ne me souviens pas de la suite. Je crois que c'est là que tu m'as réveillée. Oh non j'ai arrêté repu ton rêve. Sans fin cette histoire n'a aucun sens. Vous allez te décevoir Bob. C'est un rêve, c'est un conte de fées. Les rêves sont parfois sans que ni tête. Sans que ni tête hein. Je crois que je vais me recoucher Bob. Tu goûtes pas les croissants ? La maison te sera pliée la pâte, tu te rappelles ? Ça va être désitueux mais j'ai pas très faim pour l'instant. A plus tard. D'accord. Merci Bob. De rien Gloria. Alors à plus tard ? Plus tard ? Ah oui désolé, je t'ai seul. Seul ouais. Seul dans ses pensées. Seul avec moi-même. Et oui voilà. On a toujours ces silhouettes, on a toujours cette gueule de bestiole avec une danseuse dedans. Et bah j'imagine qu'il faut qu'on retrouve la vieille dame peut-être. Je peux plus interagir avec les âmes errantes. Donc je fais A sur E, ça fait rien. Ah. Très grise. Eh bien, eh bien, regardez-moi qui est de retour. Comment tu vas Gloria ? T'es pas sûre que tu serais encore dans les parages ? Pourquoi ça ? Ça va pas fort en ce moment. Ah ça va pas fort en... Attends. Victoria, what the fuck ? Et il a écrit Victoria et pas Gloria, je crois. Bref. Se déraciner peut-être difficile, plus encore quand rien ni personne t'attend derrière. Je commençais à comprendre ce que tu disais la dernière fois. À propos de faire de la place dans ma poitrine. Y'a quelque chose de nouveau en moi, je le sens. Je peux pas le voir ni le toucher. Peut-être que tu peux l'écouter. L'écouter comment ? Ouais, c'est quelque chose. D'abord, ferme les yeux. Et prends une respiration lente et profonde. Ça fait deux fois qu'elle nous dit de faire ça. Oh. Je clique vers le haut. Maintenant, relâche ton souffle de la même manière. Lentement et profondément. Consciemment. Inspire à nouveau. On dirait une manière de gérer des crises d'angoisse. Un peu, je trouve. Expire. Je vais en mettre ma came, mais je baillais. Excusez-moi, j'ai un petit coup de bas. T'entends quelque chose, Gloria ? Je montre un peu ma tête. Désolé, je casse le mythe. Juste là. Comme il a toujours été. Mon souffle. Exactement. Je dois t'écouter sentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La respiration te permet d'être attentive à ce qu'il se passe en toi et autour. Où est-ce que tu veux emmener ? À vrai dire, c'est toi qui nous emmener ici. T'as créé ce lieu pour toi-même. Pas mal. Maintenant ? C'est ton endroit, à toi de me dire. Je crois que j'ai été écrasé pendant trop longtemps. J'ai peut-être besoin d'un lieu pour m'étirer et m'étendre. C'est tendre. C'est une bonne façon de voir les choses. Vois ce lieu comme un endroit où tu peux étendre tes perspectives. On espace rien qu'à moi, c'est cool ! Euh... Ça veut dire que je dois revenir ici à chaque fois que je me sens prise au piège ? Si tu le souhaites. Cet endroit représente ton espoir et sera toujours là pour toi si tu en as besoin. Espoir. Oh ! Il y a juste besoin d'un petit coup de pouce pour y parvenir. Ouais, non mais le kidnapping, je pense que c'est tellement pas un vrai kidnapping. C'est tellement dans sa tête, je pense. Un petit peu d'espoir. Je pense, hein. Ses rêves sont l'allégorie de son enfermement et inversement. Enfin, on verra. Gloria ? Gloria, es-tu là ? Bien sûr que je suis là, Bob. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de traverser les murs. D'accord, je descends. Qu'est-ce que tu veux ? Après une discussion ce matin, le maître m'a chargé de quelques courses. Eh, j'ai un petit quelque chose pour toi. Macarons à la vanille ? Les macarons à la vanille dont tu m'as parlé ? Encore mieux. Qu'est-ce que c'est, hein ? Le cosmos de ce mois-ci ! Wouah ! Un magazine ! Mais oui, mais... Bob, c'est tellement notre enfermeur, là. Bob, t'es le meilleur ! Non, Bob, t'es le meilleur, pardon. La caméra, le maître ? On ne fait pas, il dort sa chambre. Il va faire un zoom. Encore même mieux de ne pas traîner, hein. Ça marche ! Comme ça, il passe trop pour le gentil. Si elle est vraiment fermée, son bourreau et le maître sont la même personne, c'est clair. Commence ? Commence quoi ? La lecture ! Pardon, la lecture ! J'ai clair le magazine. Euh, je peux pas lire moi-même ? Euh... Je suis désolée, je pense pas que ce soit une bonne idée. Allez, c'est pas marrant, sinon ? Je sortirai pas dans la caméra, ton patron ne saura rien. Bien sûr. Bien sûr que tu voulais mettre des mains dessus et le lire toi-même. J'aurais jamais dû acheter ce fichu magazine. Moi, je vais remonter. J'apporterai des macarons la prochaine fois. Oh, bâton ! S'il te plaît ! Désolée, c'était pas de ma part. Pervers narcissique grave, il fait exprès de ces deux... Enfin, voilà. C'est... C'est... Tu prends déjà de gros risques, Gloria. Je sais, je suis désolée. Fais-moi la lecture et ce sera sympa. Ok, c'est parti alors. Cosmopolitan, novembre 1989. Madonna a annoncé sa tournée Blonde Ambition en Europe pour cet été. Le membre de Madonna sponsorisé pour une célèbre marque de soda a déclenché la colère des groupes religieux qui l'appellent au boycott. Madonna affirme que son show serait une expérience artistique unique, inspirée d'un créateur tel que Fritz Lang, Stanley Kubrick, j'imagine, et J'ai pas eu de l'en dire. Le laboratoire a mis au moins une nouvelle molécule de collagène capable de pénétrer les pilaires en profondeur. A la meilleure détention putanée, jusqu'à 60% ! Les premiers essais indiquent que l'amélioration de teint et de texture de la peau arrive seulement après un pas longtemps. La foire aux filles, les sombres coulisses du business de je sais pas quoi. Plusieurs mannequins ont dénoncé les horaires de travail abusifs du management tyrannique et des régimes alimentaires retracés, j'imagine. Malgré la polémique, les chasseurs de tête parviennent à recruter des tas de jeunes femmes. Bon, un nouveau à la surface, en fait. Non mais ça veut dire, le monde extérieur était plus excitant que ça. Tu peux charger l'horoscope ? L'horoscope, l'horoscope... Ah, je l'ai. Ok, gémeaux. Comme moi ! Un nouveau départ vous attend ! Après les complications d'octobre, vous avez remis le pied à l'étrier et l'horizon est radieux. Donc, tu connais mon signe astro ? Évidemment, ton signe, naissance, poiture, alergie, groupe sanguin. Ah ouais, ok. Calendrier d'ovulation... C'est bon, bah bon, on a compris, continuez de lire l'horoscope. Ça marche. Quelqu'un de nouveau va bientôt entrer dans votre vie, profitez pleinement de sa compagnie. Attention aux émotions négatives, autour du 13, elle pourrait blesser quelqu'un à qui vous tenez, ou vous-même. On est quel jour aujourd'hui ? Je... Je ne... Je te vois pas... Tu te vois pas d'en soucier. D'accord. Les pubs, crème en tillage, whisky, cigarette, mandol... Pub de cigarette dans le magazine ? Oh, il y a un quiz ! Lady Di, Caroline ou Stéphanie de Monaco ? Quelle prononcez êtes-vous ? Tu veux le faire ? Oh, ça a l'air marron. Cool. Je suis sûre que je peux deviner toutes les réponses. Toutes tes réponses. Première question. Vas-y, je suis prête. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous amusait le plus de tout ? Pratiquez les cours de danse, bah évidemment. Tout ce qui pouvait mettre vos parents en colère. Bon, ne vous amusiez pas vraiment. Je pense en vrai que toutes ces réponses peuvent correspondre aux personnages. Et je pense que même si c'est une danseuse, c'est pas le genre de personne qui s'éclatait de fou en faisant la danse. Franchement... Je sais pas, moi, si je dois répondre moi, aucun des trois. Parce que la danse, en effet, un peu, mais bon, c'était plus voir mes copines qui me plaisaient à la danse. À mettre mes parents en colère, non. Pas besoin. Et celui-ci, je m'amusais quand même. Moi, c'était chasser les insectes. Je pense qu'elle répondrait à ça. Je pense qu'elle répondrait tout ce qui pouvait mettre vos parents en colère parce que... Elle a l'air d'avoir une relation un peu... Je sais pas trop comment dire, un petit peu... Conflictuelle avec sa mère. Donc je vais mettre ça. Ah bon, j'aurais pas deviné. T'es une personne si calme et gentille maintenant. En tant que princesse... Je vais le faire avec la com. En tant que princesse, que pensiez-vous de vos domestiques ? Que penseriez-vous ? Les respecter... Vous pouvez vous en passer... Vous les comprenez. Bah, les trois vont ensemble, pour moi. Je pense que c'est pas le genre de personnes à avoir des domestiques. Vous pouvez vous en passer, ça fait un peu genre... Je peux faire leur taf. Vous les comprenez, je pense que vous les comprenez. C'est vrai, toi-même, on se comprend. C'est plutôt bien. Votre chauffeur vous attend. Pour vous emmener à un gala. Avant de partir, vous avez... Un Pouillac ? Un Bimac ? Un Prozac ? C'est quoi un Pouillac ? Je sais pas ce que c'est, attendez. Faut que je sache, quand même. C'est une région du Médoc. Ah, mais c'est un vin ! C'est un vin. Avant de partir, tu as picolé. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal, ça. Un Pouillac, ouais. Mais dans le nez, quoi, alors... Un fort agréable et idéal. À votre maison de la force, on se voit impérativement contenir. Bibliothèque, une bibliothèque, une voile de parapente, une salle de sport. Oh... Un barbeuc. Un barbeuc et... Et de quoi prendre l'apéro, ouais. Rien de tout ça, vraiment rien de tout ça. Je vais mettre le milieu, je sais pas. Elle, elle est sportive, peut-être une salle de sport ? Bibliothèque, ça avait l'air de la gonfler. Voile de parapente ? Ah, pour son côté, un petit... Ouais, je sais pas. Ah, les parapentes. Pourquoi c'est super dangereux ? Tu pourrais mourir, pour avoir le vertige. Au paradis, on trouvait votre paradis secret pour les vacances. Vous, ne vous en faites pas, c'est une partie inévitable de votre vie. Grimpez dans votre voiture de sport et les semez sur un roue de montagne fondée en larmes. Même une princesse a parfois besoin d'intimité. Ouais, ça. Euh... Fermons pas le premier. On va pleurer. On va pas pleurer. Situation de stress. Euh... Faire le stress, ouais. Mais vomir, allez, vomir, ça ressemble plus à Paris. Pas grave, vomir, c'est pas la fin du monde. T'as la question, écoute bien. D'accord, je suis prête. Vous ne pouvez pas tout affronter tout seul, votre partenaire idéal est. Un chef, un pilote, un psychiatre ? Ah bah, très honnêtement, ma grande, je pense que ce serait la troisième pour toi. Pourquoi ? Les psys, c'est pour les tordus et dépressifs, t'es pas comme ça. C'est trop son esprit qui lui parle à elle. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Le second, je fais le total de tes réponses. Si vous avez une majorité de carré, vous êtes Lady Diana, la princesse captive. Nice ! Hein, c'est ridicule. Continue de vivre, Bob. Pour vous, être une princesse signifie protocole, obligation et faux sourire de couronne. Aïe, c'est lourd, un prince. Oh mon dieu, pas si chèrement. Dans votre palais, entouré de vos serviteurs, vous rêvez d'une vie plus simple et plus facile. C'est ridicule, qu'a écrit Chris Chris d'abord ? Ouais, qui ? Cette personne m'avait d'un prix. Ça ne veut rien de Didi, il y a les gens qui l'entourent. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Le maître pourra se réveiller de sa sieste à tout moment désormais. Magazine-esque. Je ne peux pas te le laisser, il aurait un, je suis désolé. Tu peux le cacher en haut peut-être ? Comme ça, on pourra lire la suite une autre fois. Si le maître le trouve dans mes affaires, un magazine féminin, il saura que c'était pour toi. Tu m'as trouvé une cachette idéale, j'en suis sûre. Allez, Bob, comporte-toi comme un homme pour une fois. Ah, il y a le bébou. Je ne sais plus si c'est celle-là à la voix. Non, je pense que j'ai moins celle-là. C'est toujours pas levé. Quoi ? Oh, c'est toi. Prête à jouer ? Ouais, 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 encore 5 minutes. Les petits pas comme ça. Je t'ai dit encore un moment, mon inobé. Debout ! T'as promis qu'on allait jouer dès la première heure de l'aube, tu te souviens ? Je suis pas sûre d'avoir dit comme ça. Fais-moi un peu de place, faut que je m'étire. Non, 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 non ! Allez, il ne reste plus beaucoup de temps ! De quoi tu parles ? J'ai tout le temps du monde. Plus adultes ont besoin de s'étirer, sinon ils peuvent se faire mal. Est-ce qu'on peut jouer dehors après que tu te sois attiré ? Ça serait chouette, mais la vie d'être adulte, c'est pas si simple. Je sais plus comment on fait. J'ai une question. Tu préfères des pirates ou des magiciens ? Je sais pas. Franchement, un magicien, je crois. Merci Argonat pour le follow, merci beaucoup ! Ah non, ça, c'est mes neveux. C'est plus très long, promis. Attends, je suis presque finie. Calme-toi, sinon... Oh, elle est partie ! Silence, quoi ! T'as failli un ballon pour aller jouer sur l'autoroute. Ah ! Gloria. Debout, il est déjà 11 heures. J'ai une nuit assez agitée. Oh, bah tu essaies d'ormir un peu plus ce matin. Vraiment ? Il aura à en répondre plus tard. Lâchez-le un peu, il fait de son mieux, ok ? Il semble qu'il vous a fait son petit effet. Mais écoute, il me tient à moi. Bob est une bonne personne, en effet. Dans ce cas, pourquoi vous le traitez pas avec un peu plus de respect, l'antillesse ? Certes, je le traite sévèrement. Il aime bien, je le dis bien, Désa. C'est ce qui marche le mieux avec lui. Pff, c'est tellement la même personne. Et avec toi aussi, apparemment. Tu t'es beaucoup améliorée depuis ton arrivée. Arrivée, c'est une façon de voir les choses. J'aimerais récompenser tes efforts, vos efforts. Avec quoi ? Manuel de philo, un sac de billes ? Ce soir, au domaine, j'organise un rassemblement et tu pourras participer en quelque sorte. Même si tes potes sont à moitié moins flippants que toi, je crois que je préfère passer mon tour. Ne te méprends pas. Je t'offre simplement la chance d'avoir ta propre fête de ton côté. Ça m'intéresse pas de savoir que des tordus de ton espèce trouvent fessif. J'ai parlé trop vite. Je suis d'un pays, là. Tu serais surprise. Je vais confier à Bob les préparatifs de la fête. C'est son idée, après tout. Merci, Bob. Eh bien, bonjour. Tu reviens d'où ? T'as l'air essoufflée ? Mama ? Oh non, désolé. J'ai été tellement occupée à tout rassembler. Tu veux dire pour la fête ? En effet, j'imagine que le maître t'a mis au courant. N'es-tu pas merveilleux ? C'était son idée, bien sûr, parce que tu as été si gentil. La seule personne merveilleuse ici, c'est le modeste serviteur qui a convaincu son patron de se montrer gentil. C'est vraiment la même personne. Pourquoi tu n'utilises pas un peu d'écran ? C'est tout petit, là. Oui, c'est pour, je pense, justement, montrer l'enfermement. Parfois, on a tout l'écran qui est utilisé. Mais quand elle est enfermée, c'est dans une toute petite pièce. Ça met en valeur le côté minuscule et oppressant, je pense. En tout cas, voilà, j'imagine que c'est pour ça. Alors, merci pour ça. J'ai des ballons, des pendrolles, des confettis, des friandises, et toutes les friandises dont on pourrait avoir envie. Mais d'abord... Une robe. Petit cadeau pour se mettre en ambiance. Je peux ? Bien sûr, vous voulez. Ah non, pas une robe. Un lecteur de cass... Un lecteur de cassette ! Juste pour toi. Avec du son stéréo. Trop bien, on va entendre un peu de musique, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu dans le jeu. Merci, je sais pas quoi dire, je suis en charge. Appuie sur Play, il y a une cassette à l'intérieur. Pleur et bleu. Au feu et quoi couber. Leur premier album, mon préféré. J'ai pas oublié que tu m'avais dit. Bob, t'es génial, je suis la personne plus heureuse au monde. C'est tellement la même personne ! Le ballon, le ballon. Maintenant qu'on a la musique, il n'y a plus qu'à préparer la fête. Du coup, elle est toute contente parce qu'elle a eu un tout petit peu de... Un tout petit truc... Une toute petite carotte au bout de son bâton. C'est mon Bob, tu peux regarder maintenant. Tada ! Ouah, Gloria, t'es une sacrée décoratrice derrière. Avant que tu t'es installé, voici une dernière surprise. C'est quoi un autre cadeau ? Ouvre, tu verras. Cool, mais d'abord, trinquons ! Ça sera sympa de trinquer ensemble, mais je peux pas rester. Attends, quoi ? Mais là, je dois remonter. Tu m'abandonnes ? Tu serais seule pour ma fête ? Bob. J'aimerais vraiment rester, mais je dois faire des choses pour le maître. Tu as tout ce dont tu as besoin pour t'amuser, alors profite-t'en, d'accord ? Ah, une fête solo, c'est éclate. Bob, attends, s'il te plaît ! Profite bien de ta fête, Gorilla. Mais toi, tu... Toi, tu te prends pour un grand seigneur. En fait, t'es... T'es qu'un... Peu importe. Je pense qu'il y a dans cette boîte. Ah, je me disais, il fallait qu'elle ait une robe. Elle est magnifique. Absolument magnifique. C'est trop triste. Ça m'a rend trop triste. Grâce à ces exercices de respiration, j'ai pu gonfler tous ces ballons en arrière-temps. Je trouve que ça rend la cellule encore plus triste, en fait, le fait de voir une mini-fête dans cette toute petite cellule. Champagne rosée, un bordeaux, juste ce qu'il faut. comme le mannequin a le cœur léger. Ce gâteau est énorme pour une seule personne. Il me prend pour une graisse ou quoi ? Des fraises. Cette crème à l'attaque. Hum, c'est magnifique. Hum. C'est sûrement manquant. Mon qui quoi ? Salut toi, t'arrives au bon moment. Entre, entre. Tu fais bien le doublage. Ouah, c'est la fête ici. Mouais. Tu sais quoi ? Le nid des jeux. Dis-moi, 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 dis-moi ! Encore, encore. Hum. C'est pour toi. Que dirais-tu d'une petite partie de cache-cache ? Ouaii ! Ça va être rapide ici. C'est toi qui me cache ? C'est toi qui me cache ? C'est moi qui... Enfin, c'est toi qui me cache, ça te dirait... C'est moi qui me cache, je lui ai dit la première, tu comptes. Mais tu te fasses pas. Allez, ferme les yeux. La première qui tient trois parties est la super championne. Oui, il faut que je fasse quoi ? Allez, tu dois garder les yeux fermés sans trichet. Un, quatre, trois, deux, un et demi, un, zéro. Un, deux, cinq, un mi-a. Je suis là, j'arrive. Elle est par là ? Non. Elle est dans le placard ? Non. Est-ce qu'elle est ici ? Trouvez ! Ah, tu m'as eu ! Une meilleure cachette en Provence. Je suis prêt à te casser tes yeux. Cinq, quatre, trois, deux, un et voilà, j'y arrive. Elle n'est pas là. Si je tiendrai jusqu'à l'aurore. Non. 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 Ici. Trouvez ! Tu te renforces la quiche-cache ! Monte ton niveau de jeu, petite. Tu veux qu'on trouve une proie du quiche-cache. Puis la pièce n'est pas très grande. Salut, Gueno ! J'espère que ça va. On a comment de vaudé ? Ça va. Quatre. Trois. Deux. Un. Je suis pas d'arrivée. Elle n'est pas là. Non. C'est au fil de ciel. C'est là que c'est meilleur. Oh, merci Sébast, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Je savais pas si t'étais toujours là, vu que je sais que le jeu est un peu spécial. Mais moi, j'aime beaucoup. Trouvez ! Ah non ! Je crois que t'as gagné. Hé hé, ouais. Je suis la boss. La reine du quiche-cache. Tu peux arrêter de faire, ma grande. C'est super cool. Enfin, tu t'es amusée aussi ? Oui, oui. Cache-cache, c'est pas le truc le plus marrant, finalement. Bon, c'est joué, c'est l'heure du goûter. On va se recharger un peu ? Après goûter, on peut aller au parc. À quel parc ? Dehors, le parc avec les arbres, les toboggans, les tans et du-du-du. Tu sais qu'on se trouve une cabane. Je peux plus faire une cabane. T'as mis là à construire, mais tu peux inviter tous tes amis. Alors, on va au parc ? Non. Rechère-toi. J'ai plus faim, je vais aller dehors. C'est ce qui est mieux que construire des cabanes ? Danser ! J'étais une danseuse professionnelle avant, t'imagines ? La meilleure. Oh là ! C'est dur parce que je vois pas le... Voilà. Mince. Je vais mettre un peu plus fort parce qu'on entend pas bien la musique. Là, je vais mettre un peu plus fort. Sa jupe d'or On ne voyait qu'elle Dans le décor Ça pesait swing dans la salle et ding dans le temps Oh, j'ai peint du rythme après. J'y arrive plus ! Pourtant, je l'ai bien fait. J'ai bien fait. Ma mère est si fière de moi. Glouglou ? Glouglou ? Réveille-toi, allez ! Glouglou ? Glouglou ? Euh... Eh, Yami ? T'as-moi deux secondes, on peut continuer à danser. Est-ce qu'on peut s'en aller ? Je... Je vais plus rester dans cet endroit. Ouais, tant qu'il a pris, c'est rentré en bout de gâteau. C'est pas ce qu'il a fait. Un régal. On peut s'en aller s'il t'a fait. Allez, dehors ou n'importe où ailleurs. Allez, aide-moi à finir le gâteau. J'ai pas faim. Je veux juste partir. Allez, gamine, juste une bouchée. Non, je veux pas. Ok, ça en fait plus pour moi. Tu veux pas t'en aller, toi aussi ? Regarde autour de toi. On a tout ce qu'il nous faut ici. Maintenant, tais-toi et laisse-moi manger tranquille. Oh, non, s'il te plaît. Cette chambre est toute petite. C'est triste. Tu vois ça comme une petite chambre ? Mais qui dit qu'on peut pas choisir sa propre interprétation ? Parfois, ce qu'il nous faut, c'est un petit changement de perspective. Je veux pas changer. Je veux pas faire semblant. Je veux m'en aller. S'en aller d'ici ? Par quel miracle ? Petite sotte prisonnière de ton monde imaginaire. Et tant de grandir et de te confronter à la réalité. C'est pas moi qui te retiens. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois faire envie. J'ai tué mon moi. Mon moi gamine. J'ai juste victime de ton esprit étriqué. Fuyant la réalité. C'est terrible. Je peux pas. Te noyant dans tes propres peurs. Ressirer. Mais l'élévation, la portée est à portée de main. L'élévation pour enfin être. Libre. Holy shit. Acte 4. La princesse. Fin de la VOD. Bisous la VOD. Fin de la VOD. Fin de la VOD. C'est parti !